Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis le coach en développement personnel et aujourd'hui on va parler de Chiron. Vous m'avez demandé de parler des astéroïdes et de pouvoir donner justement des détails un peu plus sur ce côté là de l'astrologie parce que je reste souvent dans les bases même si je vais en profondeur. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé de ces objets là même si j'ai parlé effectivement déjà des planètes. Donc je vais justement essayer de vous faire une petite introduction à Chiron que vous compreniez en fait dans votre thème. A quoi vous attendre avec cet objet et qu'est-ce qu'il montre en maison et en signe même si je vais pas faire la description ici des douze placements mais plutôt de ce que va représenter la symbolique parce qu'après c'est toujours pareil les signes et les maisons sont des mots clés il vous suffit d'associer ces mots clés à la signification de l'objet. Tous les liens sont dans la description mais chat si jamais vous voulez vous inscrire à la newsletter de mon livre pourquoi ? Quel intérêt ? Parce que vous recevez des mails qui vous informent en fait de l'avancée du projet peut-être aussi des extraits du livre. Les personnes qui sont inscrites sur la newsletter auront l'occasion de pouvoir l'acheter en avant-première par rapport au reste des gens. Donc si jamais vous êtes vraiment à fond et bien vous l'aurez en VIP entre guillemets. Je mets aussi les liens des livres astrologiques que je recommande pour que vous puissiez démarrer en douceur l'astrologie que ce soit pas trop compliqué. Tous les mails, Instagram pour pouvoir me demander des tirages aussi privés parce que c'est toujours mieux qu'en général c'est sûr. Et évidemment le lien de ma chaîne Patreon qui est une chaîne qui vous propose plusieurs avantages. Je peux répondre directement à vos questions. Vous avez des articles aussi qui sont spécialisés sur l'astrologie ou des mini tirages ce genre de choses là. Donc si jamais ça vous intéresse vous avez aussi des réductions pour les super fans gold donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Maintenant que j'ai fait ma communication nous pouvons arriver dans le thème de la vidéo. All right ? Chiron, qui es-tu ? A quoi sers-tu ? Pourquoi es-tu ? Pour comprendre Chiron tout d'abord d'un point de vue un peu physique et astronomique c'est un astéroïde slash comète. Et c'est d'ailleurs dans cette ambivalence qu'on va retrouver toute la symbolique de Chiron derrière. C'est-à-dire que ça a été découvert en 1977 ? 76 ? 75 ? Non non non. Lou ! 77 ! Histoire ! Ok 77 ! C'est un astéroïde slash comète qui erre ou gravite si vous voulez entre Saturne et Uranus d'une façon assez particulière. C'est pas un rond parfait, c'est pas un nouvel parfait. C'est assez rocambolesque et ça va se voir aussi dans la symbolique de Chiron. Et c'est d'ailleurs justement parce que ce petit astéroïde de 166 km de diamètre est aussi parfois considéré comme une comète qu'on lui a rattaché la symbolique de Chiron dans la mythologie grecque. C'est très simple. Il avait une maman, d'accord, qui était une nymphe d'eau. C'est une nymphe d'eau, elle rentre dans les bois gentiment, donne sang à l'oreille de la prairie. Un jour, elle se fait courser par Zeus, qui vous le savez, elle a toujours la queue en feu. Bref. sur ma chaîne, voilà, je prends pas de pincettes, vous le savez, j'ai pas besoin de faire des fioritures. Si je veux parler de cul, je parle de cul. Je suis direct. Bref. Il la pourchasse. Elle, évidemment, elle prend peur, donc elle demande en fait, entre guillemets, une sorte d'immunité, ok, qu'on la laisse tranquille, et c'est pour ça qu'elle va se transformer en cheval. Du moins, les dieux lui accordent la faveur d'être transformée en cheval, parce qu'il suppose que, si elle est un cheval, Zeus va la laisser tranquille. Mais vu qu'il a le fait au cul, évidemment, il va quand même la quen. Elle, elle va être toujours cheval, mais elle va accoucher, et à son plus grand étonnement, eh bien, elle accouche d'un enfant qui est mi-humain, mi-cheval, de la nez chion. Elle est tellement horrifiée par l'apparence de son fils, qu'elle va demander une nouvelle fois une faveur au dieu, de la transformer en arbre, parce que c'est plus facile de faire l'autruche et à jamais devenir plante. Chiron perd évidemment ses deux parents, Zeus et la nymphe d'eau. Il grandit ainsi, et devient une sorte de professeur, guérisseur, et un jour, il va essayer d'apprendre à ses élèves à tirer des flèches empoisonnées. Il s'avère que l'une d'elles, il va s'en recevoir une, en plein dans la jambe, qui va évidemment, du coup, lui faire une douleur extrême, et elle est incurable. Sauf que puisque c'est le fils de Zeus, il est immortel, et extrêmement douloureux. C'est pour ça qu'il va s'exiler, puisqu'il ne peut plus finalement vivre de son métier tel quel. Il s'exile de la société, il va partir dans une grotte, et il va de là devenir une sorte d'ermite, mais qui puise en lui-même la sagesse et les ressources, de pouvoir trouver quelque chose de plus grand, et ensuite de guérir les autres. Il va donc devenir un sage pour la société, et les gens vont venir lui demander des conseils. Un jour, la douleur sera telle, qu'il demandera au dieu, là encore, une faveur, qu'ils vont lui accorder, parce qu'il aurait aidé énormément de personnes, instruit énormément de personnes, et ils vont donc transformer Chiron en constellation, dans le ciel, ce qui deviendra le Sagittaire. Magnifique petite histoire, n'est-ce pas ? Toute cette symbolique de Chiron, du professeur blessé, c'est réellement ce que vous allez retrouver dans le thème astral que vous avez, c'est-à-dire que Chiron, en cygne, et en maison, va montrer une douleur, des épisodes extrêmement traumatisants, pas à la manière aussi noire que Pluton, mais des épisodes qui blessent, qui vraiment entraînent une douleur profonde, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de regarder, non pas tant, parce qu'on veut que ça devienne inconscient, et qu'on le rejette, bien que ça puisse être le cas, mais d'autant plus, parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, fait partie de nous, qui nous a tellement blessés, qu'on ne veut même plus en parler, même si on a réussi à conscientiser ce qui s'est passé. Généralement, Chiron ne parle pas d'inconscient, c'est quelque chose dont on a conscience, et c'est quelque chose parce que, on arrive à travailler dessus, ou pas d'ailleurs, en fonction des personnes, mais on va devenir ce professeur, ou ce guérisseur, qui est capable en retour d'aider les autres, qui est capable en retour de montrer la voie. Et Chiron, en cygne et maison, va exactement montrer cette douleur, ce que vous avez traversé, qui était dur, et qui vous permettra de devenir une meilleure personne, et ensuite de montrer aux autres justement comment faire pour atteindre ce chemin-là, parce que si vous, vous avez vécu quelque chose, alors peut-être que les autres vivront quelque chose de similaire. Typiquement, Chiron est une énergie qui permet de se dépasser, qui est totalement du don de soi, je dirais. Évidemment, il y a une réelle pédagogie derrière Chiron, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans la pédagogie avec les autres, il faut entrer dans une certaine pédagogie avec soi. Et c'est ce passage ici de la caverne de Chiron, de ce stade où il va retourner à l'intérieur de lui-même, essayer de mieux se comprendre, que justement, nous aussi, on peut guérir de cette blessure-là. On peut guérir de cette sorte de balle de plomb, ou de poids qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, suite à ces blessures, et qu'on n'arrive pas forcément à affronter facilement. Mais c'est justement en surmontant ces blessures, en surmontant cette brèche à l'intérieur de vous-même, que vous êtes capable par la suite d'être une meilleure personne, et d'évoluer, et de grandir. On peut faire la différence entre Chiron et Pluton, par exemple, ou encore Chiron et Saturne, parce que Saturne montre des restrictions, des limites. Évidemment, les blessures peuvent être des limites, elles aussi, mais Saturne va représenter cette autorité parentale, bien souvent. Pluton va montrer un côté très freudien dans l'énergie, et une sorte de tabou lié au sexe, au pouvoir, aux finances, à l'occulte, à la noirceur. Chiron, c'est tout simplement la blessure, par exemple, lorsqu'un enfant perd sa mère. Lorsque vous êtes rejeté, harcelé, lorsque vous perdez un membre physique, que vous êtes obligé d'être handicapé, ce genre de choses-là, comme Chiron, qui se prend une flèche empoisonnée dans la jambe, et qui est à jamais, finalement, un boiteux. Donc Chiron va être vraiment une partie de votre thème hyper intéressante à analyser et à essayer de comprendre, parce que lorsque vous comprenez d'où vient cette blessure, qui est tellement enracinée en vous, que ça vous en fait pleurer, c'est-à-dire que Chiron, bien souvent, ça n'est pas une vérité divine encore, mais de ce que j'ai observé, donne envie de pleurer. Ne donne pas forcément envie d'être en colère, ou ne donne pas forcément envie d'être jaloux. Il y a vraiment une notion de douleur ici, de devoir subir quelque chose de lourd. Du coup, on est à ce bas, vraiment, de la courbe du deuil, limite, on appellerait ça en coaching, où on est dans une bulle de noirceur, mais c'est pas glauque, c'est juste de la peine à l'état pur. Une partie où vous pouvez transcender quelque chose qui vous a fait mal, de sorte à ce que ça serve un collectif. Ou peut-être pas un collectif, mais au moins les personnes proches de vous. Typiquement, pour vous faire un exemple de ça, dans mon thème, on va retrouver Chiron en balance, de 1, en maison 7, de 2, conjoint à Vénus, de 3, et conjoint au maître du non-or, puisque mon non-or est en balance, en maison 7, ça nous en revient donc à Vénus. On a donc un Chiron qui est extrêmement vénusien, qui fait un carré exactement parfait, puisqu'il se trouve à 25 degrés de la balance, à mon Neptune à 25 degrés du Capricorne, qui est en maison 11. Ma plus grande blessure dans ma vie est liée à l'autre, aux relations proches, intimes, à l'équilibre de la relation entre moi et l'autre. Carré à Neptune, on a évidemment cette concordance avec la maison 11, qui est la maison de la société, des amitiés, des groupes, et donc qui se relie à mon harcèlement scolaire et à tout ce que j'ai vécu dans le primaire, et qui montre en fait cette blessure de ne pas trouver quelqu'un sur qui on a réellement une attache, mais où les choses sont équilibrées, quelque chose de sain et de doux, dans la médiation. Juste la sociabilité pour moi, pendant très longtemps, a été extrêmement dure, et ma plus grosse douleur finalement vient certainement du rejet de l'autre, du rejet d'une partie de mon physique aussi, pendant de nombreuses années, puisque la maison 1 est en poisson chez moi, et que Neptune est maître de la maison 1. On peut aussi avoir le rejet tout simplement du physique, et donc le rejet social, comme j'ai pu le vivre, ce que représente aussi la maison 1. Vénus représente l'amour en général, représente l'attention à l'autre, la dévotion, ce que représente aussi Neptune. Il faut savoir que Neptune est l'octave supérieure de Vénus, même si beaucoup disent que c'est Uranus, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si dans les propriétés, puisque Uranus est une planète de feu, malgré qu'elle dirige un signe d'air, on pourrait s'en rapporter à Vénus, qui est une planète de signe d'air en balance. Je préfère dire que Neptune est une version supérieure de Vénus, parce qu'elle a trait à la musique, à la beauté, au spirituel, ce qui pourrait pousser un peu les propriétés de Vénus, justement, à être magnifiées. Chiron, en maison 7, c'est vraiment cette peur de l'autre, cette blessure par l'autre. L'amour en général est l'une de mes plus grandes peines, et j'ai juste horreur des ruptures, dans le sens où évidemment tout le monde a horreur des ruptures, mais je déteste enchaîner des relations. Je ne suis pas quelqu'un qui aime entrer dans des relations, avoir plusieurs petits copains ou petites copines, qui aiment juste être en couple pour être en couple, pour coucher avec quelqu'un. J'ai vraiment besoin d'une symbiose, et ce chiron en maison 7 me montre toujours à quel point finalement je trouve aussi ma résurrection dans la relation à un public, puisque la maison 7 représente aussi le public, c'est-à-dire les contrats, les partenariats. D'une certaine façon, guérir de mes blessures, du harcèlement scolaire, guérir de ma blessure, de ne absolument pas avoir confiance en un partenaire et en quelqu'un d'autre, ce qui a été le cas quand même pendant 19 ans de ma vie, eh bien ça m'a permis en fait de me connecter à quelque chose de plus grand que moi, et de partager par la suite ma passion avec l'astrologie, ma passion du développement personnel, et ce chiron, la maison 7, conjoint à Vénus, ces balances se transforment en quelqu'un qui a envie de promouvoir l'amour, d'attester de la puissance de ce sentiment sur cette terre et que plus en tant qu'être humain, on se rapproche les uns des autres, on essaie de se comprendre, on essaie de, voilà, s'harmoniser, eh bien qu'il faut parfois des révolutions et qu'il faut, voilà, de la violence, je suis partisante de quelque chose de beaucoup plus tolérant et de paisible, et tout ce chiron en maison 7 représente ma pédagogie et de comment je présente ça dans mes vidéos, je pense, et même dans mon travail, de cette importance du respect de l'autre et d'aimer l'autre. Chiron montre exactement, en signe et en maison, les secteurs ou les domaines de vie qui pêchent ou qui vous ont blessé ou vous avez l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être assez, tout court en fait. Donc chiron est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour vous lorsque vous souhaitez devenir une meilleure personne et évoluer spirituellement pour que ça profite aussi karmiquement parce que lorsqu'on aide les gens, même si on n'a pas tous la même route karmique que je ne l'ai, par exemple, avec un honor en balance, je pense que notre relation à l'autre est extrêmement importante et c'est lorsque vous apportez quelque chose à l'autre, que ce soit de la technologie, un savoir-faire, une émotion, une aide, une épaule, que vous pouvez, entre guillemets, travailler sur votre karma. Il ne faut jamais être dans le déséquilibre, ce qui est assez drôle d'ailleurs puisque mon chiron est en balance donc il cherche l'équilibre à tout prix, mais il faut être dans cette juste mesure, je pense, où vous donnez assez mais où on ne vous enlève pas tout non plus parce que là, dans ce cas-là, déséquilibre, vous êtes un pigeon et ça devient limite karmique que vous vous faites avoir. Donc c'est important de travailler sur ces aspects-là et de bien étudier aussi les aspects de votre chiron. En effet, comme je viens de vous montrer dans mon exemple, si on ne regarde que la balance de la maison 7 et Vénus, on a déjà une bonne, bonne, bonne analyse du truc mais c'est justement ce carré parfait à Neptune qui donne toute l'envergure de mon harcèlement scolaire et de ce qui a été lié aux autres et au groupe. Aussi de ma désillusion face à la musique énormément. Même si là, on pourrait parler de ce carré Vénus-Neptune qui entre aussi en compte mais j'utilise toujours mon thème pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez regarder dans votre propre thème astral les imbrications des éléments entre eux et comment ça se connecte. Je pense que Chiron est un guérisseur incroyable et qu'une fois qu'on arrive à utiliser les propriétés du cygne, du secteur dans lequel il se trouve, on devient une personne beaucoup plus, beaucoup plus évoluée et en fait, ouverte, illuminée, j'ai envie de dire, presque, par quelque chose de plus grand qui nous dépasse. En tout cas, c'est le sentiment que m'a donné mon Chiron et je travaille toujours dessus, Chiron est une blessure à vie comme il s'est pris la flèche empoisonnée qui au final durera jusqu'à sa mort donc Chiron n'est pas une blessure qu'on peut éradiquer. Chiron est une blessure dont on apprend la valeur pour nous-mêmes nous soigner et ensuite soigner les autres et ça, c'est le message le plus important de Chiron. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager et commenter et me dire ce que vous en pensez à Zijoule ! J'espère que tout mon contenu vous plaît comme d'habitude, je vous fais de gros bisous mes chats et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt ! Love you ! Mouah !